... Alors, parlez-nous de votre personnage Ce personnage s'appelle Pierre Beauval C'est un homme assez important Dans l'organigramme gaullien du général de Gaulle Puisqu'il est directeur de la RTF Donc directeur de l'information A la radio-télévision française Et à l'époque, le journal télévisé Le conducteur du journal télévisé Passait toujours par l'Elysée Donc toutes les informations développées Ataient vérifiées D'abord, le général et son entourage Vérifiaient quelles informations Allaient être traitées le soir Et ils donnaient ou non leur accord Sur les propositions d'un personnage Comme le mien, par exemple Et il y a une femme, Christine Beauval Qui est spikrine vedette A la télévision française Et qui a des désirs d'émancipation C'est-à-dire que la série raconte l'histoire De l'émancipation des femmes dans les années 60 A travers le personnage de cette spikrine Jouée par Marie-Gillard Alors on est ici dans un lieu symbolique De l'histoire de la télévision Le radome de Plemer-Baudou Comment vous, vous l'avez découvert Peut-être l'enfant d'ailleurs ? Moi j'ai découvert l'enfant Je suis venu le visiter avec ma grand-mère Il y a très très longtemps Et à l'époque d'ailleurs C'était avant les années 90 Le radome était encore en fonction Enfin il y avait encore quelques Un très faible pourcentage Des télécommunications Qui passaient par tout le complexe De Plemer-Baudou Maintenant ça n'existe plus Et c'est juste gardé comme musée Et c'est une très très bonne idée Et ça sert si d'amère aussi Pour les marins en mer Il est noté sur les cartes Parce que c'est vraiment une boule blanche Très très reconnaissable Depuis la mer C'est un point important pour les marins C'est une des rares fois Que vous tournez Dans votre région d'origine Ou en tous les cas La région d'origine de chœur C'est plutôt sympathique ? C'était une très bonne surprise Très bonne surprise D'autant que je suis au théâtre En même temps à Paris Donc c'était une bonne surprise De sauter dans un TGV D'arriver ici hier soir Et de tourner deux jours Avant de repartir jouer à Paris J'étais très content De venir prendre un peu d'embrun Et d'yode Et puis l'endroit est extraordinaire C'est exceptionnel De pouvoir visiter On n'imagine pas ce que c'est Mais il faut aller voir à l'intérieur L'arc de Triomphe tiendrait sous le radome Il y a cette espèce d'oreille énorme Qui était à l'écoute des télécommunications Pour capter les satellites C'est un endroit merveilleux C'est très amusant à voir Merci Le 2 juin Quand j'ai lu le scénario Pour la première fois Et je ne savais pas du tout Si on viendrait ou non Tourner ici Ou si ce serait refait Dans un décor Il en était d'ailleurs peut-être question Pour des raisons budgétaires Et en fait la productrice Charline Delépine A vraiment souhaité Que toute l'équipe se déplace ici Pour donner comme ça Un souffle presque épique A ce moment du tournage Parce que c'est un endroit Assez exceptionnel Et qui m'a dit Mais si si Il y a eu un tournage C'est mon écriture Oui Ouais